Design System, en fait, c'est vraiment tous les éléments qui vont aider les différents acteurs des produits digitaux, donc ça va être des designers, des développeurs, des product owners, à concevoir, réaliser et faire évoluer ces produits. Ce mythe était très très riche, il y a beaucoup de participants, des échanges, enfin sur les trois interventions, assez complémentaires et avec des moments de partage pour poursuivre les discussions. J'ai trouvé les conférences très pointues, détaillées, d'un bon niveau et donc là c'était intéressant parce qu'on allait suffisamment dans le détail des problèmes rencontrés, des solutions apportées pour que ça nourrisse, je pense, un peu tout le public. Très clairement le Design System, on le gère, on va le gérer comme un produit. C'était très intéressant parce qu'il y avait des contextes et des projets très différents en termes de taille, en termes de nomenclature, de type de client, de nombre d'utilisateurs et du coup chacun peut apporter à l'autre et c'était assez riche de voir aussi qu'on se posait les mêmes questions, que les réponses n'étaient pas toujours les mêmes et que finalement tout ça, c'était jamais qu'une histoire d'hommes et de femmes derrière. À Deezer, nous sommes en moment de changement entre notre marque et notre équipe de design. C'était le moment parfait pour arriver cet événement. On est venu à la fois chercher du retour d'expérience et voir si on va dans le bon sens. On est très très contents, on a eu énormément de retours qui nous ont nourris, qui nous ont confortés. On est vraiment bien alignés par rapport aux trois conférences qui étaient de super qualité. Très intéressante à différentes échelles suivant les intervenants. Nous, ça nous a passionnés, on a eu des belles conférences. Le plus gros sujet, c'est pas vraiment le Design System, c'est comment on va le raconter à d'autres intervenants, d'autres profils. Franchement, c'est très instructif. Sous-titrage Société Radio-Canada